Musique Vous reste-t-il de la nappe blanche ? Non, ne touchez pas le... Qui c'est ce qui m'envoie un message ? Madame, excusez-moi que je vous ai coupé, mais j'ai été pris dans des larmes au Vatican. Excusez-moi, qui s'est passé ? Bien senti, l'envoi des lyriques là. Alors, dites-moi tout. L'inspiration, c'était l'artistique. C'est un mécanisme. Comme vous pouvez le constater, les matins chez nous sont très très à chier. Vous pouvez essayer de vous relever comme ça et de tomber, mais vos bras ne servent pas à avancer. Franchement, au travers de la caméra, on aurait limite l'impression qu'il fait chaud. Et fragmenter le tournage comme ça en au moins trois sessions, c'est une volonté, une contrainte. Dans un monde idéal, ça serait comment ? Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est pas intensif. C'est un bon rythme. Bonsoir, bienvenue au musée de la pomme touche charentaise. Non mais ça va quoi. Je veux dire, à un moment donné... C'est gros ! 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 Que pensez-vous d'autres planning ? Bah déjà, il y a un planning. Ça fait trois semaines qu'on tourne. On n'a pas eu rien comme ça depuis trois semaines. C'est-à-dire qu'on n'en a pas eu, déjà, dans trois semaines. On dirait une nœud knacky, mon doigt. Quel est le sens de votre court-métrage ? Qu'il y en veut une bière. Bonjour à tous, je m'appelle Elliot Wagnel. Je suis spécialiste en sciences des sirènes. Je suis là sur demande de Madame Yeloff. Et au cours de l'heure qui va suivre, je vais tenter de vous enrichir, d'enrichir vos connaissances sur ces créatures charismatiques, capricieuses, que sont les sirènes. Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions ? Pour commencer, il existe deux types de sirènes. Celle des mers et celle des lacs. Les sirènes des mers, ou Ergis philatelia, sont réputées pour leur agressivité et leur phalandre. Des filaments placés sur l'extrémité de leur queue, ayant une longueur pouvant atteindre 56 mètres. Comparable à ceux des méduses, ils infligent une décharge mortelle à quiconque les effleurent. Les sirènes des lacs, ou Olympiasis chorale, sont quant à elles réputées pour leur peau extrêmement rugueuse et leur sournoiserie. Vivant dans les lacs de Norvège, elles paraissent calmes, de prime abord, mais peuvent faire preuve d'une grande agressivité si elles se sentent en danger. Vous seriez bien de savoir avant ? Je me suis pris une décharge, moi. Les décharges hors de l'eau sont bien moins puissantes. Mais comment vous savez que j'étais hors de l'eau ? Dans le cas contraire, vous ne seriez plus parmi nous. Concernant leur mode de reproduction, ils s'effectuent par voie buccale. Leur langue est un organe reproducteur à lui tout seul. Lorsque les deux langues s'échauffent, elles génèrent une impulsion quelque peu identique à l'éjaculation chez l'homme. Environ deux millions d'œufs microscopiques jaillissent des langues respectives. Soit quatre millions d'œufs vomis par acte sexuel. Donc par vie. Puisqu'une sirène ne peut pondre qu'une seule fois durant toute sa vie. Attention, ceci dit, à ne pas vous tenir à proximité du bassin lorsqu'elles entameront leur parade. Car mesdames, messieurs, il y a deux choses fondamentales que vous devez savoir sur les sirènes. La première chose, c'est que comme tout être vivant sur cette planète, elles ont un instinct. Elles comprennent. Ressentent. Et communiquent. Ce qui en font une espèce dotée d'une intelligence, certes inférieure à la nôtre, mais beaucoup plus psychique. Et à ne surtout pas sous-estimer. La deuxième chose à savoir, répond à la première. Car de cette intelligence, découle une insoupçonnable surnoiserie. Les sirènes ont deux armes. Leur hurlement et leur chant. Un chant inintelligible et qui agit par fréquence sur le noyau du raffet que l'on peut voir ici sur le dessin. Vous voyez ? C'est cette zone dans notre cerveau qui est à l'origine de notre sommeil, de nos anxiétés, mais aussi de nos hallucinations. Oui ? Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Si elle chante tout le soir ? Non, monsieur. Il ne s'agit pas là d'un simple sommeil. Quiconque s'expose trop longtemps à leur chant, s'expose à de très graves séquelles. Bien sûr, vous ne vous rendrez compte de rien. Vous aurez l'impression d'être bercé par une douce comptine. Mais c'est là qu'est le danger. Parce qu'à ce moment précis, votre cerveau reçoit une succession de signaux qui, petit à petit, déclenchent des hallucinations si subtiles que vous perdrez toute notion de la réalité. Toutes sans exception. Vous ressentirez alors une sérénité si intense que vous commencerez à vous y attacher. Puis, vous vous attacherez à son géniteur jusqu'à tomber fou d'amour pour ces créatures que vous ne verrez plus comme de simples poissons, mais comme de belles et attirantes jeunes femmes. Arrivé à ce stade, ce phénomène est irréversible. S'ensuit la folie et, dans la logique des choses, le suicide. C'est ce phénomène que l'on appelle le syndrome de la sirène qui a donné naissance à toutes ces légendes que l'on peut lire aujourd'hui dans les livres pour enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la deuxième fois que je tourne avec Peter, donc j'ai la chance de comparer. Non, pour le coup, c'est un tournage agréable, l'équipe est bien. L'organisation, c'est du Peter. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner, quand on lui demande ce qu'on va faire la journée, il a le temps de changer dix fois d'avis avant l'après-midi et qu'on tourne quelque chose. C'est encore différent qu'il nous a dit le matin. Mais sinon, très bien, très bonne humeur. Tout se passe très bien. C'est très agréable d'être sur un tournage comme ça, tranquillement. Comment est-ce qu'on joue une sirène ? Alors, selon Peter, on est une sirène quand on a du maquillage qui coule, des seins nus et une queue noire qui ondule bizarrement. Les sirènes de Peter ont des très très longs cheveux, avec des branchies là. Est-ce que ça a été difficile au début de se mettre dans ton rôle et de jouer ton rôle, puisqu'il était assez long quand même ? Ce qui a été difficile, ça a été le délai pour que je puisse apprendre le texte, et surtout d'arriver après à le jouer, parce que ce n'est pas de la récitation le jeu. C'était là où je me suis rendu compte d'ailleurs, quand on l'a joué cet après-midi à plusieurs reprises. C'est à partir du moment où ça a été dynamique, quand il m'a fait bouger, que j'étais beaucoup plus dans le personnage, et donc j'étais beaucoup plus juste par rapport à ce qu'il y avait à dire. Donc ce n'est pas forcément évident d'être debout derrière un pupitre et puis de réciter un texte en essayant de lui donner de la vie. Alors, j'ai fait le rôle d'une employée qui n'a pas de nom, parce que Peter Eos n'a pas voulu nous donner de nom. Et je dois tenir une sirène qui se débat, et après elle pousse, c'est un espèce de gueule de manche, c'est peut-être du bolier, et donc on se tient les oreilles, voilà. Je me suis cassé la gueule une dizaine de fois pour Peter Eos, parce que... Cascadeuse, hein, donc. Cascadeuse, je suis aussi une cascadeuse en herbe. Bonjour Bastien Callou, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, ça fait plaisir de revenir pour la dernière session. Tranquilé ! Que buvez-vous ? Je bois de l'Energy Drink. Et pourquoi ? Pouvez-vous nous expliquer ? C'est mon sperme qui boit, ouais, c'est pour me vitaliser. Non, c'est pour tester une nouvelle méthode, Acteur Studio .4000. Savoir ne plus dormir pour avoir l'air fatigué naturellement, comme ça j'aime pas jouer, c'est très bien, vu que je n'ai aucun talent d'acteur, je n'ai qu'à laisser faire ma fatigue, mais purée. Habile, n'est-ce pas ? Alors, l'ambiance, très bonne ambiance, très sympa, voire même très bonne idée de faire ça le matin pour se réveiller. Mais ça nous permet de nous défouler, mois après, après une petite douche, on est paré pour aller à l'attaque et à l'action. Ça représente quoi ? La première utilisation du SteadyCam dans un de tes films ? Ça représente une grosse avancée, vous voyez, c'est un petit plus, un gros plus. Vous voyez, j'ai mon ingestade, j'ai fait de la Steady stabilisation. Et je pense que c'est une bonne situation, voilà. Oui. Je pense que c'est des gens qui vous tendent la main à un moment de votre vie, vous en avez le plus besoin. Le plus besoin, oui. C'est la première fois avec Peter. C'est la première fois avec Peter. C'est la première fois avec Peter. Je suis fatigué d'attendre. Ouais, je sais pas, j'ai répondu à une demande de Peter, voilà, ça fait plaisir de participer. On verra ce que ça donne. Tu as une anecdote de cette journée à raconter ? Quelque chose qui t'a surpris, qui t'a étonné, qui t'a... Le professionnalisme de Peter. Bien que son film ne soit toujours pas raccord, c'est de plus en plus professionnel et je trouve ça très bien pour lui. Parce que ça va, il carbure, il avance bien et Peter je t'aime. L'anecdote à raconter, si on aime bien le soir, jusqu'à 4h du matin, regarder des vidéos, la vie privée des animaux. Ah non, la meilleure anecdote ! Il s'est réveillé un matin, il s'est assis, il l'a fait. Cette nuit j'ai baisé avec quelqu'un, mais je sais pas qui c'était. Euh, le mot de la fin ? Cornemuse. Euh, manger. Une encore une heure. Un soirée, j'en vais, d'autres. Une autre heure. Une prochaine heure. Un soirée, j'ai déjà été... Un soirée, j'ai déjà été... J'ai été... Un soirée, j'ai été... ... Un soirée, j'ai été... Une heure. Une heure. Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501